bonjour mes élèves soyez les bienvenue dans mon canal svt à la portée aujourd'hui avec le troisième module de programme de la svt et qui porte le titre utilisation des matières organiques et inorganiques donc comme nous avons vu que ce titre là est subdivisé en quatre chapitres le chapitre 1 le 2 le 3 et le 4 dans quatre chapitres on a vu le chapitre 1 et aussi le chapitre 2 dans les vidéos précédentes aujourd'hui avec le chapitre 3 c'est à dire on va étudier ensemble ce chapitre donc comme d'habitude n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne de faire le like et d'activer aussi la cloche parce que c'est grâce à vous que moi j'ai le courage de publier beaucoup de vidéos et de donner le plus sans vous je n'aurais pas ce courage de même je n'oublie pas les élèves qui ont abonné dans ma chaîne parce que j'ai constaté que le temps des abonnés dans ma chaîne augmente de plus en plus et merci une autre fois donc on va démarrer le chapitre 3 les matières radioactives et l'énergie nucléaire introduction pour répondre à une demande accrue en énergie électrique c'est à dire la population c'est à dire la démographie de la population augmente et l'urbanisation est accélérée évidemment ceci demande une énergie électrique pour tout le monde pour répondre à cette à cette demande là en les pays développés ils ont utilisé l'énergie nucléaire pourquoi parce que pas de drogie de co2 est très reproductrice et que c'est pour cela les pays développés utilisent cette énergie l'avantage de l'énergie nucléaire évidemment il y a plusieurs avantages recherche scientifique par exemple la datation absolue marquage radioactif donc pour plus de détails il faut voir votre cours de physique et demander des questions à votre professeur de physique pour la datation comment on fait la datation absolue par exemple un homme qui a mort pendant des millions d'années et par la radioactivité surtout le carbone c14 on peut calculer l'âge de cet homme là aussi la production d'électricité et aussi la médecine diagnostic radiothérapie c'est à dire l'ERM le scanner l'échographique et aussi destruction des tumeurs par ce machin là donc cette machine là tout le monde on l'a vu vu c'est une machine pour faire le scanner pour faire l'ERM et pour détruire les tumeurs aussi l'industrie par exemple stérilisation conservation des aliments donc on peut conserver les animaux dans des plastiques dans des boîtes pendant trois mois trois mois jusqu'à une année donc à côté des avantages il y a des dangers de la pollution nucléaire comment ? sur la santé concernant une mutation génétique aussi sur l'environnement pollution de tous les milieux naturels et diminution de la biodiversité donc moi je prends la mutation génétique par exemple et j'explique comment et comment il y a des dangers de pollution nucléaire sur la santé de l'homme à partir de la mutation génétique et aussi des cancers c'est à dire sur la santé générale par exemple le corps humain comme tous les êtres vivants est formé par des milliards de cellules vivantes chaque cellule est formée des molécules par exemple des protéines des glucides et surtout ce qui nous intéresse c'est l'ADN chaque molécule est formée par un ensemble d'atomes voilà voilà un atome normal c'est à dire il comprend un noyau gros autre avec des protons et des neutrons et tout autour il y a des électrons supposons que cet atome là est exposé au rayon nucléaire qu'est-ce qu'il y a va avoir ? il va perdre un électron c'est à dire un électron va être éjecté donc au lieu de 3 il y a 2 électrons qui restent donc l'atome est modifié et puisque la molécule est formée d'un ensemble d'atomes le mol la molécule aussi sera modifiée donc par exemple pour expliquer la mutation génétique on se cible sur l'ADN par exemple comme vous savez l'homme est composé de plusieurs cellules des milliards de cellules chaque cellule elle a un ADN c'est normal donc l'ADN c'est une double hélice de quoi ? de nucléotides donc sous l'effet de l'irradiation l'ADN ou bien le gène cette portion d'ADN sera modifiée pourquoi ? par remplacement d'une base azotée par une autre donc mutation donc protéine modifiée ceci donne un caractère modifié voir le cours de l'expression génétique relation gène protéine caractère donc si la protéine est modifiée le caractère aussi va être modifiée homme anormal donc voilà c'est comment ? c'est à cause de la radiation nucléaire ionisante sur les cellules et plus précisément sur la molécule d'ADN ça c'est ce que c'est l'interprétation ou bien l'explication de ce qu'on appelle la mutation génétique et aussi la radiation provoque aussi le cancer par ce processus donc les problèmes de gestion des déchets nucléaires qui a des problèmes donc les pays développés qui utilisent les rayons nucléaires ou bien la radioactivité ou bien l'énergie nucléaire ils ont devant un grand problème c'est à dire la gestion des déchets nucléaires il y a des déchets nucléaires non contrôlés c'est à dire des déchets c'est à dire une décharge ici de la radioactivité c'est à dire des boîtes des grands bidons qui ne sont pas fermés et qui laissent échapper les rayons nucléaires vers l'atmosphère et il y a une gestion des déchets nucléaires bien contrôlés c'est à dire des bidons bien organisés bien fermés donc il n'y a aucune fuite de la radioactivité donc chacune a un impact soit négatif soit positif évidemment sur l'environnement et sur la santé par exemple pour une décharge nucléaire non contrôlée il y a rejet des particules et des gaz radioactifs dans l'air dans l'eau dans le sol donc ceci va provoquer une pollution de ces trois milieux naturels tandis que dans une décharge bien contrôlée il y a un impact positif les déchets radioactifs sont bien gérés transportés stockés et éliminés sans danger afin de protéger la santé de l'homme et l'environnement donc et voilà c'est la fin de ce vidéo qui est plus court et j'espère que vous avez bien compris et vous avez bien appris ce que je vous ai dit et à bientôt pour un nouveau vidéo abonnez-vous 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 C'est parti !